Bonjour à tous, comme vous voyez il fait très très beau aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo méga barbecue aujourd'hui, on part sur une recette américaine avec, c'est incroyable, du coca les amis et il paraît que c'est hyper bon, sauce coca marinée dans du coca ou jus de coca à la canette de coca c'est bon il bouge plus, après un magnifique poulet les amis aux graines de lin, ça irait parfaitement bien avec le coca si vous vous rappelez on avait déjà fait une recette américaine de poulet à la bière, à la canette de bière et ben c'est un peu le même principe mais encore plus américain puisque c'est incroyable, regardez-moi ça, voici un accessoire les amis, américain à barbecue à fumoir pour enfourner un poulet et faire un poulet coca, ils ont même la machine on va se régaler pour les nouveaux, bien sûr abonnez-vous pour toujours plus de recettes américaines bien grasses allez barbecue c'est parti ! et bien sûr ne vous inquiétez pas comme la cuisson va être longue, bacon, côtelettes, brochettes, saucisses, on va se péter le bide alors j'ai eu un petit problème au niveau des accessoires mais je vous avoue qu'on a de la chance voici l'accessoire de base, regardez la taille des barbecues américains on a donc un récupérateur à graisse et à jus qui peut être utilisé aussi pour ajouter de l'eau, pour garder le poulet humide mais surtout regardez la taille de ce truc, c'est pas un poulet, c'est plus gros qu'une dinde le poulet va prendre cher à mon avis parce que j'ai pris le plus gros que j'ai trouvé heureusement coup de chance, regardez, ça rentre parfaitement à l'intérieur et on a même le récupérateur dessous et hop, barbecue de l'apocalypse et on commence tout de suite par la sauce coca puisqu'on va badigeonner notre poulet pendant toute la cuisson pour ça on va faire une sauce épaisse, on va mélanger du coca avec des épices, du paprika et du sel on fait réduire et caraméliser notre mixture pendant 20 à 30 minutes un petit peu de bois j'ai trop fin, c'est quand même meilleur qu'au charbon et hop, je laisse mariner une côtelette, il paraît que ça se fait aussi on obtient ainsi un magnifique caramel de coca qu'on va laisser bien sûr refroidir hop allez à table, on allume, je prends les devants, je précise bien sûr qu'au moment où j'enregistre cette vidéo les barbecues sont autorisées et que j'ai l'arrosage à côté en cas d'urgence hop on commence par le déficeler, on va bien sûr bien le laver avec du coca hop et hop le problème c'est que c'est américain et du coup les canettes françaises sont trop petites on va tricher un peu en glissant une petite plaque et hop allez on y va, j'espère que ça rentre oh parfait, regardez-moi ça, parfait il est debout la sauce est très belle, n'hésitez pas à l'épaissir avec un peu de maïzena pour que ça colle bien et là on se fait plaisir, faut être généreux, faut bien étaler, embête de partout regardez-moi ça comme c'est beau et en garder un peu bien sûr pour la cuisson puisqu'on refera des badigeonnages waouh c'est magnifique allez barbecue, on y va, rien ne se perd, on verse le coca avec lequel on a nettoyé le poulet et le reste de sauce et attention, on dépose notre poulet, pas très droit en fait j'ai dû mettre la machine à l'envers pour que ça tienne donc c'est pas très droit et on referme j'ai trop hâte de voir le résultat je vous conseille d'acheter ce type de machine c'est vraiment très bien pour le barbecue et ça marche très bien surtout avec du feu de bois parce que c'est vrai que le charbon, bon je sais pas si c'est très très bon pour la santé de faire que des barbecues au charbon là au moins on a vraiment le fumé du bois bon vous l'avez aussi avec des copeaux mais vous avez compris, le barbecue de l'apocalypse est lancé donc je lance les lapins dans le bunker et oui tout le monde profite du soleil hop on va attaquer notre petit neige bien sûr avec un petit peu de bacon et on est déjà à 110 degrés donc c'est pas mal ça va waouh comme c'est beau oh là là ils vont être nourris par l'évaporation du coca et la graisse de poulet, je sais pas trop où les mettre donc on va les poser dessus j'ai pas envie qu'ils tombent waouh il est brûlant, putain mon bacon j'ai un problème, j'ai le socle qui s'est un peu barré et du coup ça fait pencher le poulet bon on aurait un poulet tordu allez hop vous l'avez peut-être remarqué parce que je viens de m'en rappeler le principe de cet appareil ah ça m'avait manqué c'est qu'il y a une grille aussi pour faire des ribs marinés au coca donc peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo waouh on est à 200 degrés allez on contrôle la cuisson on récupère notre bacon ouh il a bruni allez à table écoutez moi ce son waouh le bacon il est incroyable regardez moi ça waouh c'est beau ça fait vraiment un caramel au fond limite j'ai envie de verser le coulant du fond sur le dessus à la fin ça va être incroyable bon appétit alors la température idéale de cuisson pour le poulet de cette façon de mémoire c'est entre 80 et 120 degrés parce que c'est pas trop lent ni trop rapide et je pense qu'il y en a bien pour minimum une heure et demie voire deux heures donc vous avez le temps comme moi de faire des barbecues alors est-ce qu'il a goût de coca ? ah putain une mouche bon appétit c'est un délice alors en goût il est légèrement sucré mais surtout il est extrêmement fumé c'est délicieux c'est délicieux c'est le meilleur bacon que j'ai mangé de ma vie il est méga fumé vraiment on trouve du bacon déjà fumé mais là rien à voir t'as presque la cendre de bois dans la bouche sans la cendre occupons nous du poulet oh là je vais rajouter un peu de coca au fond parce qu'après ça crame et c'est pas bon et on mettra aussi un peu d'eau hop allez c'est sur peinture on rebadigeonne bien sûr pour que ça refasse il est déjà pas mal cuit je trouve une belle peau on lui met une petite armure et ça remonte en vapeur de sauce hop après le bacon vient les brochettes et oui le meilleur petit-déj du monde et le temps que le poulet cuise on arrive au repas du midi on va les poser hop et hop j'en profite pour vous teaser sur la prochaine vidéo puisque ce sera une vidéo expérimentale mais je pense qu'elle vous plaira beaucoup expérimentale parce que c'est quelque chose qui se fait dans un autre pays mais pas trop ici donc j'ai très envie de tester mais en même temps ça me dégoûte un peu ça va être incroyable on commence du coup à avoir de belles braises pour une cuisson durable c'est plutôt pas mal de retour 15 minutes plus tard oula les brochettes sont très belles on va les laisser griller encore un petit peu je rajoute un peu d'eau au fond hop une petite cuillère de sauce on remet une couche et l'arrière et c'est parfait et j'ai mieux n'oubliez pas de pas aspirer à la fin allez c'est cuit à table regardez-moi ça elles sont bien grillées elles sont magnifiques en remettant de l'eau le feu s'est stabilisé entre 100 et 120 degrés du coup on a une cuisson vraiment parfaite qui garde le moelleux ah l'avant est pas totalement cuit je remets et c'est bon il manquait juste 5 minutes de cuisson regardez-moi ça comme c'est bien grillé bon appétit à tous c'est légèrement sucré c'est délicieux c'est très très fumé ah rien de meilleur que les brochettes ça c'est le meilleur petit déj c'est délicieux j'ai gardé les saucisses pour la fin juste avant le repas ah qu'est-ce que c'est bon oh là ça monte j'aère un peu ouah ouh là là ouh là là heureusement qu'il y a une croûte c'est beaucoup trop fort regardez par contre je sais que les américains il était noir noir mais regardez quand on gratte dessous en fait heureusement le poulet est sauf allez vite on va le reprotéger un petit peu hop faire une belle croûte et puis on grattera un peu olé allez on enchaîne sur une petite côte de porc et qu'on va comparer à celle marinée au coca la coca ici et l'autre ici et hop en fait on a eu un rôtissage malheureusement c'est monté à 220 degrés qui explique que c'est un peu noirci et puis c'est le coca aussi je pense que dans 20 minutes on sort le poulet pour voir si c'est cuit mais à mon avis c'est cuit parce qu'il est bien bien caramélisé il y a une énorme croûte allez hop je retourne les côtelettes elle on va la mettre là parce que ça cuit mieux donc la coca un petit peu d'eau on va juste regarder si c'est cuit ici regardez sous la croûte le poulet est nickel en plus il a l'air très moelleux alors il est pas encore cuit toujours un peu rosé sur le fond mais en tout cas il est très très moelleux allez on finit la sauce avant dernière croûte avant la croûte finale et la croûte finale elle va être énorme hop on bouche le trou c'est une recette américaine il n'y a pas de limite on va donc prendre tout le sucre brûlé du fond et le remettre sur le dessus recette que vous voyez à pas faire très très souvent parce qu'il y a beaucoup de brûlés potentiellement cancérigènes mais une fois de temps en temps sachez que les américains quand ils font des ribs ils mangent de la croûte cramée ils mangent tout et comme ils font ça à peu près tous les week-ends pris de fumée que j'ai la même odeur que ce que je mange je vous dis ça parce que je sais que j'y ai droit à chaque fois qu'il y a un petit bout de cramée qu'on mange sur les études qui ont été faites du coup c'est plutôt intéressant de connaître les choses et sur les études qui ont été faites c'est vrai que c'était plutôt une habitude alimentaire dans le sens où les barbecues un peu cramées étaient assez récurrents comme par exemple en Afrique du Sud aussi où ils ont l'habitude de faire beaucoup beaucoup de barbecues mais vraiment beaucoup allez les côtelettes sont prêtes et celle au coca est ici regardez moi ça alors ça se voit pas trop mais ça va se sentir en goût je pense allez on goûte on va bientôt attaquer la partie finale et on fera les saucisses en dessert je commence par celle qui n'est pas au coca du coup bon appétit c'est extrêmement bon c'est extrêmement fumé et celle au coca alors paradoxalement ça se voit moins mais au goût la viande est vachement plus tendre elle est légèrement sucrée elle est restée à peu près une heure marinée alors en 24h à mon avis ça doit être de la folie c'est vraiment pas mal vraiment essayé je pense qu'il faut laisser mariner plus longtemps et vous voyez du coup la normale est plus sèche mais elle est plus grillée surtout là regardez moi ce côté rien de mieux que que la viande rôti et le gras grillé dans le gras rôti qui a fait rôtir le gras grillé bon on a quand même le poulet faut que je me calme allez on passe au gratinage final alors là c'est délicat puisqu'on va devoir séparer sans renverser la sauce donc il va falloir qu'on pose sur du plat et très doucement ah non la sauce elle est là ah c'est bon vous savez il y a toujours un moment qu'on sent mal dans la vidéo oh je l'ai c'est bon attention ça c'est le gratinage de l'enfer de faire qu'une fois dans une vie deux fois vous n'y survivrez pas voici le concentré de tous nos barbecue le gras de poulet le coquet caramélisé donc on va bien gratter regardez moi cette sauce incroyable alors ça ça c'est incroyable oh là là il faut que je goûte il faut que je goûte oh mon dieu allez c'est parti on va verser doucement j'ai mis une assiette en dessous oh là là et on va remettre un dernier coup de rostage à fond vraiment là il faut que ça tout grille d'un coup et tout sèche et là on va avoir les amis la croûte ultime allez attention une deuxième couche on va en en faire qu'une fois incroyable ça sent le poulet brisé dans toute la vallée ça ressemble plus trop à un poulet on va laisser 10-15 minutes idéalement faudrait que je monte autour de 140 degrés mais ça va chauffer vite puisqu'il n'y a plus le bol les derniers moments j'ai trop hâte ça fait plus de 2 heures que j'y suis je ne voulais pas utiliser de charbon c'est vrai que l'avantage du charbon c'est d'avoir quand même une température assez uniforme qui est beaucoup plus dure avec du feu de bois et des braises de bois mais là il y avait une belle couleur je suis content le challenge va être réussi de retour 15 minutes plus tard attention résultat final la couleur est incroyable incroyable c'est magnifique alors la question c'est est-ce que c'est un goût de coca à l'intérieur vu qu'il y a la canette et il est ici il est vraiment beau on va le sortir et le découper dans le plat regarder un peu et virer la canette bien sûr qu'il a dans son cul waouh alors il y a l'os qui se détache tellement c'est cuit allez c'est parti ah putain j'ai les cuisses qui se détachent allez ok alors comment enlever la canette je ne sais pas waouh ça coule ah c'est bon c'est bon regardez ça fume de l'arrière je voulais vous dire surtout de ne verser pas le jus de la canette je vais goûter mais ah quoi que ça va avec le coca attendez je regarde l'intérieur je goûte ça va goûter avec la canette de bière et c'était un petit peu amer avec le coca c'est sucré donc attention ça peut gâcher tout le poulet le but c'est simplement les amis d'humidifier l'intérieur pour que le poulet regardez moi cette croûte heureusement ça se détache très bien on ne sait jamais si la croûte est trop cramée waouh la la il est bien bien cuit je ne sais même plus où est l'aile elle est ici waouh regardez moi ça est-ce qu'on peut piquer un peu de blanc regardez moi ça dessous attendez je ne sais même plus dans quel sens je suis ah mais je suis à l'envers c'est pour ça que je ne comprenais pas waouh cette cuisse elle est magnifique tout part c'est hyper tendre on va se régaler et ben on peut dire challenge réussi le poulet est extrêmement bien cuit et il reste moelleux bon appétit à tous il va y avoir du rab on va commencer par un petit bout de blanc vous voyez c'est pas grave au final si la croûte est cramée on peut l'enlever le goût waouh ça n'a pas goût de coca tant que ça par contre c'est extrêmement fumé mais fumage sucré sauce barbecue on dirait qu'on est à un bout de poulet qui est parfumé à la sauce barbecue c'est extrêmement bon et ben vous voyez le sucré va quand même dans la viande avec les vapeurs puisque ça fait un truc fermé où ça fait de la vapeur à l'infini au niveau de la canette c'est super bon c'est super bon je vais goûter quand même un petit bout de peau caramélisée pour vous dire est-ce que c'est bon c'est extrêmement bon c'est sucré ça a un goût de l'autre monde presque goût de goudron fumé le coca c'est goudronné c'est incroyable il est tellement bien cuit que regardez on pourrait vous savez le presser avec des gants pour en faire un kebab dans le sandwich donc là on est sur une cuisse la croûte grillée c'est vraiment alors faut pas en manger souvent mais c'est sur cette recette pour les loups c'est je vous jure c'est incroyable vraiment on est en croustillant sucré brûlé vraiment caramélisé x10 je suis content parce que vraiment on l'a réussi je vous avoue que j'ai eu quand j'ai fait le gratinage final j'ai eu un peu peur que comme la canette a tendance à donner un goût un peu amer que ça se ressente en fait la canette était tellement fermée que ça a pas recoulé dessous au niveau de la canette donc c'est parfait bah vous voyez j'étais pas sûr que ce soit si bon que ça parce que c'est une recette américaine et ça ressemblait un peu tu sais un truc de farce que tout le monde reprend mais que personne n'a jamais goûté en mode c'est populaire tu mets ça sur un site et bah je me régale allez c'est noël un petit peu de peau grillée c'est pas tous les jours qu'on fait ça genre que la peau c'est le meilleur mais c'est le meilleur ça fait du charbon sucré peut-être j'utilise pas les bourbeaux mais regardez moi ça je pense que les pros du caramélisage le savent comment on sait qu'on a une belle croûte c'est quand elle est croûtée et en même temps brillante elle reflète le soleil et que ça croustille quand on mange et le goût est incroyable c'est la meilleure cuisse de poulet que j'ai mangé de ma vie pour les loups c'est tellement tendre et en même temps c'est pas sec du tout et regardez pour vous dire comme c'est tendre il suffit de tirer l'os ça fait comme des ribs de poulet c'est super bon allez on va juste recouper un petit bout et puis je vais me garder le reste pour demain tranquillement là il faut que je pique ce petit bout là de cramé hop et bah vraiment faites le chez vous je vous le redis le poulet est magnifique regardez moi cette partie extrêmement tendre c'est délicieux vous savez quoi je vais garder les saucisses pour la prochaine vidéo que moi j'enregistre demain pour accompagner un peu au feu de bois ce qu'on va faire parce que ça va être vraiment dur à manger bon appétit en tout cas c'est incroyablement fumé c'est super bon en tout cas j'espère que ça vous a plu je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus et j'ai failli oublier le bout le plus tendre le dessous du poulet qui est le dessus ou le dessous parce que le poulet il me semble qu'on le cuit à l'envers attendez je me mets en poulet qui est du coup le dos du poulet et pas le torse ah j'ai fait mon plein de protéines et bah c'était une très bonne idée on en refera d'autres encore plus bizarres et encore plus américains abonnez vous pour voir la suite j'appréhende un peu la vidéo demain mais vous allez vous marrer au moins en attendant l'apocalypse penchez gras et survivez et à bientôt ciao